Sur Natir, c'est un concept qui nous a lancé à Business More Riches pour guider par différents piliers dans lesquels le business avance nous pour un développement durable et inclusif pour le pays. Il y en a cinq piliers. Le premier pilier, c'est autour de l'énergie, la transition énergétique. Deuxième, autour de l'économie circulaire. Troisième, autour de la biodiversité. Quatrième, c'est une communauté, une communauté diversifiée vivante. Et cinquièmement, c'est tout ça qui est lié avec le développement inclusif particulièrement. Et Azordi, ce qui nous a lancé, c'est le guide pour un développement inclusif dans le pays. Il s'appelle le Inclusive Development Guidelines. Et dans ce guide-là, ce qui nous permet de le faire, c'est qu'il nous permet d'encourager les membres, les membres de Business More Riches, pour qu'ils engagent un développement inclusif à travers un support direct à un ONG et aussi à un groupe vulnérable. Ils sont capables aussi de travailler directement avec un employé, ils travaillent avec un soutien financier, ou ils sont capables d'intégrer un nouveau ressource, que ce soit une personne en situation de handicap, un gender, une madame dans le travail, pour qu'il y ait beaucoup de façons, comment nous sommes membres de Business More Riches, d'une entreprise mauricienne, qui peuvent engager tout ce développement inclusif. Et nous pensons que c'est une priorité à Azordi, pour que tous nos membres engagent eux, avec un contrat social, entre l'entreprise, l'ONG et la population, la partie vulnérable de la population. Azordi, nous avons lancé une initiative, où nous avons un pilier là particulièrement, les autres poursuivent après. L'UPE lance le guideline de inclusive development. Aujourd'hui, dans sa launching, Caritas nous partage, nous partage nos collaborations avec le secteur privé, parce qu'il y a beaucoup de programmes, comme les formations, l'alphabétisation, life skills, projets, formations vocationnelles, qui nous travaillent en lien avec notre copie, pour faire bonne famille, gagner de bons stages, gagner de bons formations, surtout être capables et employables. Et c'est une très bonne occasion de rencontrer les différents acteurs du secteur privé, et aussi les autres ONG, qui dans sa même mode, de travailler ensemble, collaborer ensemble, puis comme à dire, nous sommes capables, de gagner un développement plus inclusif. Au fait, bon, c'était le launching du Inclusion Growth Guidelines par le business mauriceuse. Ça fait plusieurs mois maintenant, qu'il me fait partie d'un groupe au sein du Inclusion Growth Committee, qui est set-up par le business mauriceuse, mon représentant Pils, et le domaine de la santé, de là, avec plusieurs camarades, nous sommes capables, comme aide, et participent dans l'élaboration de ce guideline, pour éviter comment nous sommes capables d'une collaboration un peu plus structurée entre les ONG et le secteur privé, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qu'il nous est capable de gagner, both les ONG et le secteur privé, qu'il y a dans le workplace culture, qu'il y a par rapport aux ressources qu'il y a dans le human capital qui nous est dans de nos côtés, mais aussi l'impact qu'il nous est capable d'être dans nos mêmes communautés autour de nous. Et ça, ça gagne dans sa coopère pour permettre nous vraiment structurer façon à travailler ensemble dans les années à venir. Sous-titrage ST' 501